bonjour à tous heureux de vous avoir donné un deuxième tiercé carté consécutif et puis je suis heureux pour ceux qui me suivent dans les pronos du coeur parce que j'ai un fan des pronos du coeur qui a joué qui a écouté mes conseils n'a pas pris les basires en base et puis il a pris mon deuxième mon troisième et mon quatrième de mon pronostic il les a fait en champ en champ total et en fixi 50 et il a touché le quintet dans l'ordre en fixi bien sûr 50 il a touché la moitié du ticket dans l'ordre donc voilà c'était une bonne méthode je suis heureux pour ceux qui me suivent fidèlement et qui écoutent mes conseils voilà donc ce jeudi on va sur une très belle course c'est la grande course de haie de clercontaine une course visée compliqué avec 16 partons départ ils ont tous 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 viser la course et ce petit jeu je pense que le handicap or est très clément il a fait des cadeaux de noël avant l'heure où notre c1 l'élève de françois nicole qui cherche depuis des mois et des mois des mois sont quintet bas s'il le s'il le trouve pas là il le trouvera jamais parce que le handicap or lui donne la course le cheval est beaucoup mieux placé en valeur au poids et il doit faire quelque chose de très bien avec un ange sur le dos angelo zulliani il doit se sentir pousser des ailes et puis on s'en souvient l'année dernière on s'était tous fait avoir par la victoire de shanko magique à 38 contre 1 c'était le tocard qui cassé la baraque à tout le monde qu'on ne voyait pas et ben on savait pas à l'époque la course était visée aujourd'hui un an après on sait que la course est visée merci monsieur l'entraîneur donc on sait cette fois avec l'estrade sur le dos le huit chenko magique fait de cette course son objectif tout le monde le sait donc il va compter parmi les favoris le six d'entor des obos vient de m'impressionner en deux occasions premier deuxième il court peu mais bien sur ces deux dernières valeurs c'est un soleil et oui on en était ce sera le soleil de claire fontaine et puis vous savez je suis contre les surcharges je suis hostile à voir des chevaux d'obstacles risquer leur vie et celle de leur jockey ou de leur cavalière et j'ai lancé depuis pas mal de mois une pétition où il ya plus de 3000 signatures en ce moment interdisant demandant d'interdire de porter plus de 70 kg en course tel n'est pas le cas donc merci de signer cette pétition je vous redonne le lien et quand on voit qu'on aurait un petit levier de jeu c'est à dire il faudrait ouvrir des quintets comme les autres courses parce qu'il ya il n'y a pas de cohérence dedans dans les autres courses les chevaux chargés comme la de 72 kg les entraîneurs vont chercher un apprendit i à décharge donc il peut y avoir des décharges de deux ou trois kilos et on pourrait imaginer eximia 72 monté par un apprenti qui montrait à moins et ça nous empêcherait pas de faire notre papier de jouer normalement ce quintet voilà donc pour eximia je la mets je suis obligé de la mettre malgré sa lourde charge de 72 kg parce que c'est la meilleure du lot et de loin et même remarque pour le de mugi qui lui aussi porte 72 kg mais c'est un très bon cheval de chez nicole appelé un bel avenir notamment cet automne à hauteuil et puis j'aime bien j'adore mademoiselle pritchard cavalière j'adore les cavalières vous aussi donc j'aime bien dire cavalière n'ont pas joquette donc le de mugique à une bonne chance parce que 1 et 2 ce sont les meilleurs du lot mais le handicap or ne s'y est pas trompé pour une fois merci ensuite aux dirigeants de nous décharger ces chevaux qui risquent leur vie je poursuis avec le 5 zaki qui me plaît beaucoup sa dernière course me plaît son palmarès général me plaît il a des lignes qui sont plaisantes je m'en répète un peu pour insister sur ce numéro 5 qui est à 16 contre 1 et puis j'aime bien le set rock and roll alors rock and roll je vous le mets parce que c'est un cheval qui avait montré une certaine qualité régularité dans les quintets il a eu un coup de pompe la dernière fois il a été arrêté il a repris de la fraîcheur chez l'entraîneur serreur qui nous présente eximia et je vous mets rock and roll parce que je reste persuadé que j'adore les belles histoires et si vous regardez dans la colonne des jockeys ce n'est pas un jockey d'obstacle qui est en selle mais simon planque bien connu en plat et comme monsieur serreur et simon planque s'aime bien s'apprécie bien je trouve que simon va vraiment s'appliquer il va se faire plaisir il monte très très peu pratiquement jamais en obstacle là serreur lui donne la possibilité de se faire plaisir en plus dans un quintet en plus dans la grande course de haies d'été de claire fontaine donc je reste persuadé que simon va vraiment se faire plaisir et il peut tellement se faire plaisir qu'il peut nous faire plaisir aussi et dans ce cas là il va faire valser ses adversaires et rock'n'roll va nous donner l'envie de de danser ce numéro 7 j'y crois il sera à 16 ou 20 contre 1 et puis je n'ai pas pu mettre les deux lits chez tout le monde va me dire vous les avez pas vous les avez oubliés ben non je les ai pas oubliés mais il a fallu faire un choix parce que j'avais besoin et envie de mettre un cheval au nom rigolo que j'aime bien c'est le 14 de la romontada on voit rarement foursis dans les quintets notamment en obstacle parce que c'est un spécialiste des courses de chevaux arabe pur ou anglo-arabe et le 14 la romontada ne peut pas être mieux qu'en ce moment elle ne cesse de progresser elle est bien placé au poids elle est au top de sa forme et elle est montée par un jockey que j'aime bien c'est lucas juliani alors je vous fais prendre un risque énorme parce que le cheval est loin de compter parmi les favoris elle est même en bas de tableau des chevaux cités par mes confrères mais ce serait trop facile que ce soit les cinq favoris du public qui soit à l'arrivée vous êtes bien passé pour le savoir donc lâchons nous et puis tentons ce toccard de jean marc le 14 et puis j'ai deux chevaux mystères pour terminer cette intervention le premier je vous l'avais déjà donné dans le passé en ce moment c'est un peu c'est un peu de saison la météo est un peu capricieuse donc tendez votre main si vous avez une petite goutte et ben rentrer vos blancs moutons et en les rentrant vous allez découvrir mon cheval mystère et le deuxième le deuxième et bien il court pas très loin des des parcs à huîtres et si vous trouvez dans cette huit pas très loin de l'hippodrome une perle alors si vous trouvez la perle vous allez trouver mon cheval mystère qui n'est pas vu par mes confrères et qui à mon sens va bien courir je le rappelle mes chevaux mystères ne sont jamais des coups sûrs que je vous donne ce sont des chevaux qui portent souvent des noms rigolos que je découvre et j'estime qu'ils ont une chance mais jamais jamais ne prenez un cheval mystère en base parce que je vous fais prendre des risques simplement que le nom du cheval ou ses origines comme là pour la petite perle à découvrir me permet de broder une énigme du jour tout simplement bon été à vous tous merci Sous-titrage ST' 501